Bonjour à tous, nous sommes assez nombreux sur scène pour vous parler de la RAC, la récupération rapide améliorée après chirurgie. C'est une pratique assez récente, qui date depuis quelques années, mais dont on trouve l'origine il y a assez longtemps finalement, puisqu'elle a surtout été développée dans les années 90 au Danemark, ce que les anglo-saxons appellent le fast track, vraiment la récupération rapide. Ensuite, cette prise en charge qui est vraiment globale, à la fois médicale, chirurgicale, également en termes de rééducation, on va le voir aussi en termes d'anesthésie, concerne à la fois, comme je l'ai dit, tous les gestes d'orthopédie, qu'on dit entre guillemets majeurs, c'est-à-dire les plus invasifs pour nous, c'est-à-dire la prothèse de ranches, de genoux, ainsi que la ligamentoplastie. Et dans cette RAC, on a deux entités, la chirurgie ambulatoire et la chirurgie avec hospitalisation courte, à savoir un ou deux jours d'hospitalisation. L'objectif majeur de ce changement d'attitude, c'est vraiment de passer le patient au cœur du système. Il faut vraiment que celui-ci soit acteur, actif pour ses soins. Le but du personnel médical et paramédical va être vraiment de le prendre en charge, de l'accompagner, afin d'améliorer rapidement son autonomie. De fait, l'hospitalisation va être réduite et ainsi ça va, on pense, on est plusieurs à le penser, augmenter sa satisfaction et son retour à la vie quotidienne normale. Le but de cette prise en charge, en fait, c'est un peu comme un accouchement, c'est vraiment, on bichonne un peu plus le patient, il est vraiment au cœur des attentions de tout le monde. En pratique, au sein d'un établissement hospitalier, qu'est-ce que cela change ? Cela change pas mal de choses, en fait, sur l'organisation, notamment pour nous, ici au CHP, ça nécessite la création d'un comité RAC pour fédérer tous les acteurs de santé qui vont interagir autour de ce patient, à savoir forcément le chirurgien, mais ça passe aussi par les infirmières, les anesthésistes, les manip radios, les brancardiers, à peu près tous les acteurs, en fait, qui vont être aux côtés du patient pour que tout le monde parle d'une seule et même voix. On est en situation de RAC, donc de récupération rapide, dès la première consultation, où vraiment le patient va adhérer à ce projet. Donc, dès la consultation, où justement, du coup, on doit sélectionner un petit peu les patients, ces récupérations rapides, ça adresse plutôt à des patients pas forcément très âgés, en circuit RAC, on peut malheureusement exclure un petit peu les patients très âgés, 80-85 ans, avec beaucoup de comorbidités et qui vivent seuls chez eux, malheureusement, ces patients ne font pas forcément rentrer dans ce circuit. Donc, cela repose par des explications, bien sûr, et à la fois en consultation de chirurgie et d'anesthésie, notamment les anesthésistes vont avoir pour mission, entre guillemets, de préparer au mieux le retour à domicile, avec notamment des ordonnances dentalgiques qui seront délivrées en amont lors de la consultation d'anesthésie, soit environ un mois avant la chirurgie. Voici pour la consultation, donc, du coup, d'anesthésie. Et le médecin anesthésiste va valider ce protocole, ce circuit RAC, puisqu'il aura une vision plus globale et sur l'ensemble des comorbidités présentées par le patient. Et éventuellement, si le chirurgien n'avait pas remarqué certains points critiques sur l'état de santé général du patient, l'anesthésiste va avoir un oeil plus général et va pouvoir éventuellement contre-indiquer cette entrée dans ce circuit RAC. Ce que ça change également pour la clinique, c'est que les gens sont reconvoqués le même jour que la consultation d'anesthésie et sont vus par une infirmière de la clinique qui va lui expliquer le circuit, comment va se passer son hospitalisation, ce dont le patient a besoin pour éventuellement le retour à la maison. Déjà prévoir une infirmière à domicile pour tout ce qui est injection anticoagulant, les soins locaux et aussi pour la rééducation. Lui réexpliquer un peu la nécessité pour certaines interventions, déjà prévoir des rendez-vous de rééducation et pour que tout soit vraiment calé avant l'entrée du patient à la clinique. Le plus souvent, ce qui est bien, c'est que le patient vienne avec souvent son conjoint, sa conjointe, pour qu'ils soient deux à entendre les mêmes informations, pour qu'il n'y ait pas une perte d'informations justement lorsque la patient est tout seul. Le même jour aussi, le patient est vu par un de nos kinés pour apprendre l'utilisation des béquilles et pour les chirurgies du genou, l'apprentissage de l'utilisation des attelles compressives, de cryothérapie. Donc ça change un petit peu le management un peu préopératoire, c'est un peu différent de ce qui se faisait il y a quelques années. Visite de l'établissement qui peut éventuellement être proposée. Ces entretiens sont faits vraiment par petits groupes pour vraiment avoir le moins de pertes d'informations possibles. Donc toujours sur cette même journée, le patient envoie le médecin anesthésiste qui lui explique bien sûr les consignes liées à l'anesthésie, les avantages, les risques. Et aussi, les anesthésistes ont un peu évolué puisque le jeûne est maintenant limité. On demande au patient d'être vraiment à jeûne strict uniquement deux à trois heures avant l'intervention, sachant que trois à quatre heures avant celle-ci, il peut encore boire. Les anesthésistes ont aussi privilégié les ALR, les anesthésies locaux régionales, pour vraiment anticiper la douleur post-opératoire, avec aussi des traitements adjacents type hexacil, alors ça ne vous parle peut-être pas énormément, ce sont des molécules qui réduisent le saignement opératoire. Des petits trucs tout bêtes, par exemple, les jambes sont de moins en moins perfusées, ce sont juste des catébouchons, on peut juste faire des prises de sang éventuellement, mais il n'y a plus de perfusion, des poches qui traînent dans tous les sens, qu'on essaie d'éviter au maximum. Maintenant, on en vient à la chirurgie en elle-même, pour faire quelque chose en ambulatoire, ou vraiment garder cet esprit récupération rapide, on passe forcément par la chirurgie mini-invasive, une chirurgie la moins agressive possible. Concernant la hanche, donc là on parle de prothèses de hanche, par surfaçage, pour nous ça semble indispensable de passer par voie antérieure, afin de ne pas léser, ne serait-ce que les pelvis trocanthériens. Et pour la chirurgie prothétique du genou, on essaie d'abandonner au maximum ces voies d'abord assez délabrantes, comme vous voyez en haut à gauche, des voies d'abord transquadrécipitales, avec il y a 20-30 ans, un relèvement de la TTA, pour passer sur des incisions mini-invasives, sub-vastus, comme vous voyez à droite, pour la mise en place, donc le cas échéant d'une prothèse unicompartimentale. On peut proposer également l'infiltration du site opératoire, afin de réduire cette douleur après la chirurgie. Les drains peuvent toujours être mis en place, avec dorénavant, depuis maintenant 2-3 ans, quasiment en systématique, ces attelles compressives de cryothérapie, qui sont installées en salle d'opération, et dès la fin de l'intervention. Le but de la gestion post-opératoire immédiate, c'est de vraiment démédicaliser le patient, comme je vous le disais, et enlever au maximum toutes les perfusions. On fait maintenant lever le plus précoce possible, c'est-à-dire que pour tous les patients qui vont être opérés le jour J, vont être levés, enfin le kiné va passer les voir, sauf bien sûr les gens qui sont opérés tard dans l'après-midi, mais tous les patients opérés le matin d'un geste prothétique, vont avoir une première séance de rééducation, l'après-midi même, par le kiné du service. Nous avons chez nous un anesthésiste référent, un peu, pour tous ces problèmes de dialectique, c'est-à-dire qu'en gros, on essaie de démédicaliser au maximum, on ne parle plus tellement de douleur, on parle de confort, on essaie vraiment de mettre le patient à l'aise, en confiance, pour vraiment l'engager à s'autonomiser le plus rapidement possible. Et on met l'accent aussi également sur les exercices qu'il doit faire par lui-même au quotidien, et bien sûr qu'il n'attende pas tout de son kiné. Voici un petit exemple d'ATEL, vous connaissez forcément, d'ATEL de cryothérapie, avec des cycles de 2 à 3 heures. Pour le retour à domicile, il s'agit encore du rôle de l'infirmière RAC de l'établissement, c'est-à-dire de faire un appel post-opératoire, un appel téléphonique, à J1, pour les patients qui sont en ambulatoire, tout simplement pour prendre des nouvelles, savoir s'il n'y a pas de couac ou quoi que ce soit, et à J3 et à J7, pour les patients opérés de gestes prothétiques. Il y a toujours bien sûr des projets de suivi, des patients connectés, pour l'instant on n'a pas mis ça en place, ça peut être une piste. Pour résumer, en gros il ne s'agit pas du tout de se débarrasser le plus rapidement possible du patient, ce n'est pas de la chirurgie low cost, mais au contraire c'est d'une exigence extrême, afin que tous les checkpoints, tout se passe de la meilleure façon possible, afin que le patient rentre chez lui le moins douloureux possible, c'est possible indolore, et surtout le plus autonome. Pour se faire, un petit récapitulatif, pour la chirurgie, qui doit forcément être mini-invasive, d'un point de vue anesthésiste, le jeûne est limité, et pour le suivi post-opératoire, on démédicalise au maximum. Après pour la rééducation, ça ne change en soi pas énormément, pour les consignes en tout cas post-opératoires, dormir sur le dos, ce n'est pas forcément toujours nécessaire, ce n'est pas une obligation, il faut juste éviter, pour ces prothèses de hanche posées par voie antérieure, les hyperextensions, et les rotations externes. Tout ça, c'est des chamas que vous connaissez par cœur, pour la montée et la descente des escaliers. Les cannes en général, pour les prothétiques, c'est une quinzaine de jours, la conduite automobile, on les autorise, au bout de deux à trois semaines, soit à l'abandon des deux cannes. C'est pour souvent les prothèses de hanche, et pour le genou, on leur donne beaucoup d'exercices, d'autoréducation. Nous, en tant que chirurgien, on les sensibilise à ça, à savoir qu'il faut qu'ils prennent en main leur rééducation par eux-mêmes, et les kinés du service rabâchent un peu cette consigne, en venant les voir deux fois par jour, pour leur montrer les exercices à faire chez eux. Je crois que j'avais terminé mon petit topo, c'est une discussion. En fait, la RAC, ça fait trois ans qu'on en parle, et qu'on met ça en place tous ensemble, avec Damien, Évrard, Alexandre, Charles et Yvan. C'est vraiment mettre le patient dans un confort, et le rendre acteur de sa rééducation. Faire que le patient ait toutes les clés, qu'il sache exactement comment ça va se passer, un peu comme un sportif de haut niveau, qui va faire de l'haltérophilie, va réussir à mentaliser un soulevé d'haltère, et même à activer différents groupes musculaires, rien qu'en y pensant. Il faut que le patient, il sache comment il va descendre, est-ce qu'il va descendre en chaise, en brancard, en marchant éventuellement, peut-être à terme, comment est-ce qu'il va aller au bloc opératoire, le chirurgien va faire telle opération, il va expliquer l'opération qu'il va faire. Aujourd'hui, via internet, je crois que 70% des patients ont déjà vu l'opération dont il va bénéficier. Bénéficier, c'est important comme terme aussi. Souvent, les patients disent, j'ai subi une prothèse. Non, vous avez bénéficié de la mise en place d'une prothèse de genoux. Et derrière, qu'ils sachent quand ils vont remonter, exactement quels sont les différents checkpoints qu'ils vont avoir. Comme ça, quand nous, on arrive par exemple à J0, à 18h, qu'il a été opéré à 10h, il ne se dit pas, comment ça, vous êtes déjà là, donc il monte déjà en tension. Il sait que le kiné va arriver, qu'on va se lever, qu'on va voir ce que ça donne. Si c'est une prothèse de genoux, il y a des fois où le bloc crural dont parlait Évrard tout à l'heure est toujours présent, du coup, il n'y a pas de verrouillage, mais le patient s'est assis au bord du lit. On lui a donné quelques exercices pour essayer d'améliorer la récupération de ce bloc-là. Et derrière, ça permet aussi de relancer tout ce qui est système cardiovasculaire parce qu'il n'est pas resté pendant 12h allongé dans son lit à attendre que ça se passe. Et nous, on a remarqué dans notre quotidien deux choses. La première des choses, on a moins de malaise à J1. Et la deuxième des choses, au niveau de la participation du patient, ils sont plus actifs. Et en fait, dans ce concept-là, il faut que tout le monde joue la même musique entre le chirurgien qui dit vous entrez dans le protocole RAC et après, c'est le travail entre les infirmières spécifiques RAC, les infirmières de la structure aussi, pour enlever les rodons de façon précoce, pour enlever les pieds à perte de façon précoce. Et notre travail à nous aussi, en tant que physio, pour réussir à les faire marcher et faire qu'ils arrivent à retrouver de l'aisance, du confort. Et quand cette première phase de marche est acquise, réussir à leur donner des petits exercices qui sont très simples, qui vont pouvoir mémoriser, parce que malgré tout, ils sont à l'hôpital, malgré tout, ils ont quand même un certain âge, même si c'est des jeunes de ce certain âge-là. Mais il faut qu'ils soient capables aussi de mémoriser ces petites séquences d'exercices pour pouvoir travailler. Et c'est vrai qu'on en discutait avec Evrard la semaine dernière. Le job de kiné ou de physio, si on dit à l'anglo-saxonne, est en train d'évoluer vers aussi un job de management santé. Alors, je ne sais pas comment dire si c'est ça, mais où l'objectif, c'est que le patient, il ait ses références, il ait ses créneaux avant d'aller manger le repas du matin. Eh bien, j'ai mes 10 minutes d'exercice que le kiné m'a donné. Le midi, pareil. Le soir, pareil. J'ai été marcher 2-3 fois. J'ai mis mon atelier glou après. Et si jamais il a tout ça qui est bien calé avant l'opération, le jour de l'opération, il n'est pas embêté. Moi, je prends souvent cet exemple-là lors des bilans qu'on fait. En fait, les bilans RAC, ils sont faits sur deux thèmes. Le bilan infirmier, c'est un bilan groupe de 5 à 10. Le bilan kiné, c'est un bilan qui est individuel. Parce qu'on a tous, tous les patients ont tous une petite demande un peu particulière. Ah, j'ai oublié de demander au chirurgien si je pouvais aller, je me souviens à l'exemple d'un patient, déposer les centres de mon fils en haut du Mont-Blanc dans 6 mois. Bon, bref, c'était le thème. Et derrière, ça permet de remettre chaque patient tout seul face à un thérapeute, face à des questions qu'il n'a pas forcément pu poser avant, pu poser après. Et en fonction de la position de chacun, que ce soit le chirurgien, l'infirmière, le kiné, ou même les infirmières qu'il va croiser dans le service, on va tous avoir la même réponse, mais dite façon différente, qui va faire que le patient, il va se sentir bien pris en charge et dans un cocon, un peu comme l'image de la maternité que prenait Évrard tout à l'heure. Et moi, je leur dis, par exemple, quand ils viennent avec moi en bilan préopératoire, d'utiliser, même si ça va, d'utiliser leur canne pendant 5 minutes, tous les jours, 2, 3 semaines avant, pour qu'ils arrivent à automatiser le geste et que le premier jour, à J1, quand des fois, c'est un peu limite au niveau du verrouillage, ils aient déjà le geste pour pouvoir marcher et commencer directement à stimuler ce quadriceps, à stimuler ce verrouillage. Et ça nous permet, à nouveau, de gagner un peu plus de temps pour que le patient soit le plus confortable. Et souvent, moi, ce que je dis un peu en rigolant aux patients qui me disent, ah bah, je sors déjà, je leur dis, mais si vous sortez déjà, c'est que tout va bien. Donc, ne restez pas trop longtemps chez nous. La déco n'est pas forcément exceptionnelle. Mais derrière, si vous rentrez chez vous, il faut 3 facteurs. Le premier facteur, il faut que, globalement, nous, on dise qu'ils soient autonomes à ce moment-là. On donne un feu vert via un texto aux différents collègues qui sont ici, qui reçoivent de temps en temps. Et derrière, quand ils font leur visite, il faut 2 choses à ce moment-là. Nous, on donne un premier feu vert. Il faut que le chirurgien soit d'accord. Peut-être que lui, il y a quelque chose qu'il a vu quand il a opéré ou qu'est-ce que nous, on ne peut pas maîtriser. Et la troisième chose, il faut que le patient ait aussi son environnement qui soit confortable pour le recevoir. Et si le patient nous dit, si on dit le matin, bah là, vous êtes éventuellement sortant. Et puis qu'il nous dit, ouais, mais moi, ma femme, elle travaille, elle ne peut pas venir me chercher ce soir où c'est compliqué. Et bien, à ce moment-là, il reste une nuit de plus à la clinique. C'est pas grave. En fait, c'est l'association de ces trois facteurs et que le patient sente qu'on soit tous dans la communication entre les infirmières, le service, le chirurgien, le patient, qui font que la RAC fonctionne et qu'on arrive à diminuer les délais de séjour. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle par rapport à ce type d'organisation. Oui. comment ça se passe après quand c'est un peu RAC, si vous êtes un patient qui crègle la clinique, comment ça se passe quand-à-dire que le ciné libéral qui va prendre la suite de la réaction ? Et là, dans ces cas, il y a des patients autour de la clinique qui vont suivre les séances chez vous. Comment ça se passe ? Non, non, pas du tout. Oui, alors bien sûr, c'est une excellente question. En termes d'organisation, la RAC, ça ne s'adresse pas à des gens qui habitent en face de la clinique. Nous, on a la chance d'avoir ce recrutement régional de gens qui font la route, qui font 150 km pour venir nous voir. On a des gens du 29, du 50, du 44. Et donc, en fait, l'idée, c'est ça, c'est toute l'anticipation. C'est-à-dire qu'à la RAC, si on leur livrait l'information, c'est d'anticiper. C'est-à-dire que les gens ont leurs ordonnances au préalable, l'information, et ils sont censés avoir contacté le kiné, l'infirmière, avoir pris les médicaments et tout organisé pour un retour à domicile. Le but ultime étant sur l'ambulatoire, bien sûr, de rentrer chez soi, on ne va pas courir à la pharmacie de nuit pour aller chercher ces médicaments et appeler le kiné en catastrophe le lendemain matin. Tout doit être anticipé, évidemment. Et voilà, moi, j'ai un petit mot à rajouter parce que je suis bien le plus vieux de la bande, joué dans l'assemblée d'un peu tous les âges. Je pense que parmi vous, il y en a qui ont bossé dans les centres de rééducation, qui ont fait des stages là-bas. Et vous avez eu cette chirurgie liémentaire dont vous avez parlé Alexandre et Charles qui a vraiment, qui a vraiment sur les 20 dernières années totalement changé. Moi, quand je me suis installé il y a 17 ans, on gardait les gens 6 jours encore à l'hôpital. Rappelez-vous de ça. Le kiné, il ne voyait pas le patient avant 48 heures. Il y avait, le premier jour, c'était le fauteuil. Le lendemain, il me le mettait dans le cabinet de toilette. Et puis, au bout de 3 jours, éventuellement, il commençait à faire ses premiers pas dans la chambre avec le flessum de sécurité de 10 degrés. Enfin, on a connu ça. Et ça ne remonte pas à si longtemps que ça. L'ambulatoire pour les ligaments, ça date de 4 ans. On est passé de 6 jours à 5, à 4, ainsi de suite. Et on a basculé. Ça nous a beaucoup surpris avec Damien. On l'a commencé. On est passé 2 ou 3 jours d'hospitalisation à de l'ambulatoire. Et en quelques mois, ça s'est fait comme ça. Maintenant, quel patient accepterait de rester 48 heures ou plus pour une opération du ligament croisé alors que maintenant, c'est entre 4 et 6 heures en fonction de l'heure de passage au bloc ? Donc, nos anesthésistes nous ont beaucoup aidés sur cette évolution. Nos techniques opératoires, on les a évoluées. Vous voyez que c'est toujours des techniques en cours d'évaluation. La suture, la réinsertion du ligament, c'est quelque chose qui se faisait il y a 30 ans. Ça avait été abandonné parce que c'était que du fil. Il n'y avait pas tout ce système de revascularisation qui pouvait se faire. Donc, c'est pour ça qu'ensuite, il y a les ligaments en plastie, les ligaments artificiels. Et puis, on revient à des vieilles techniques, mais parce qu'on comprend mieux les choses, on les améliore. Il y a certainement des choses encore à découvrir, des études à mener. Ça, c'est quelque chose qui est très important à faire, surtout dans des structures comme les nôtres où on a un gros volume de patients et où on peut faire ce type d'études. L'intérêt du PRP qui est certainement quelque chose dont vous entendrez de plus en plus parler. Et puis, cette collaboration avec nos kinés aussi qui sont là toujours pour essayer d'améliorer leur pratique, d'évaluer, de s'auto-évaluer et tout est là. Et donc, la RAC, c'est ça. C'est l'éducation du patient. Moi, j'ai aussi souvenir quand je faisais la visite des patients de mes anciens associés qui sont à la retraite maintenant, d'avoir les patients qui me demandaient le lendemain mais il m'a fait quoi exactement le docteur machin ? Alors là, les bras m'en tombent quand je m'entends ça. C'est-à-dire que le patient lui avait dit on vous opère et puis point barre quoi. Il ne savait pas c'est rôde de béquille, il ne savait pas ce qu'il allait devenir derrière, je vais en centre, centre de rééducation. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, la RAC, c'est ça. C'est l'éducation du patient, la collaboration du patient sur des systèmes d'information. Alors là, on a parlé de livrets. Il y a certainement encore, on peut aller plus loin sur des tutos, sur des sites internet mais toujours en maîtrisant la communication parce qu'il ne faut pas aller voir n'importe quoi sur internet. Bien sûr, vous savez que ça peut être dangereux mais de le coacher, il n'y a pas d'autre mot. Pour reprendre votre question, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que le patient à partir du moment où il a, parce que les délais d'attente, effectivement, c'est une réelle problématique, surtout si le patient sort par exemple le vendre le jeudi. En fait, il y a une réponse très très simple à votre remarque, c'est qu'on a des délais pour la chirurgie prothétique qui ne sont pas d'une semaine sur l'autre et qu'en règle générale, le bilan pré-intervention pour une prothèse est allé, même avec une réunion RAC qui permet de vraiment regrouper l'intégralité des rendez-vous sur une seule journée. Mettre en place ça, globalement, ça se fait dans le mois qui suit et nos délais opératoires sont entre 6 semaines et 2 mois en fonction des disponibilités de chacun. Donc, en fait, le patient, à partir du moment où on l'a vu en consultation, où on a posé la date opératoire, peut très bien décrocher son téléphone et commencer à anticiper la date de rendez-vous en se disant qu'il va rester hospitalisé de la date d'hospitalisation pour sa chirurgie et sortir 2-3 jours après. Et donc, clairement, dans les délais de prise de rendez-vous, normalement, ça devrait le faire. c'est de communiquer avec le kiné qui les a vus en pré-hop et juste en post-hop, ce qui est intéressant pour nous, de pouvoir continuer le travail du collègue qui l'a vu à la clinique et de communiquer entre nous, en fait, tout simplement. Ce que vous allez voir surtout dans les années à venir, c'est aussi votre rôle avant l'intervention. Et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment se développer, ce qu'on appelle la préhabilitation, c'est-à-dire tout ce qui va se passer en amont et je pense que vous aurez un rôle important parce que je pense que pour une prothèse de genou, quelqu'un qui a un flessome de 10 degrés, il y a peut-être moyen de le ramener à 5 voire en extension complète. Nous, ça va nous faciliter le travail et pour le patient derrière aussi. Donc, il y a certainement dans les années qui viennent une rééducation préopératoire qui va se mettre en place, de la proprio pour les hanches, des étirements pour les genoux, des choses comme ça, du renforcement musculaire, du gainage et pour gagner du temps sur le post-op. Comme on fait actuellement sur les chirurgies ligamentaires du genou. C'est-à-dire qu'on a le traumatisme, on a une phase de rééducation de l'ordre d'à peu près un mois et demi, deux mois au plus court pour retaper le genou et pouvoir réaliser la chirurgie. Donc, je pense que ce sera calcable là-dessus après sur les événements prothétiques, que ce soit pour la hanche, le genou, l'épaule. Après, nous, quand on fait un bilan préopératoire, on le remet au patient. Donc, à ce moment-là, il peut vous le transmettre. C'est vrai qu'à la clinique, nous, on remplit des documents sur Medibor. Je ne sais pas s'il y a un intérêt de les imprimer. après, l'objectif de la clinique, c'est de faire bénéficier aux patients sur une clinique chirurgicale, donc d'un geste chirurgical qui soit autonome, qu'il ait toutes les données et puis à la rigueur, si jamais il a un petit flessome mais il est autonome, ce n'est pas grave. Il est autonome, il fait ce qu'il veut, il a les exercices et on sait qu'ils vont bosser avec vous aussi après. Donc, est-ce que ça va vous apporter grand-chose ? Après, il y a peut-être un travail à réfléchir par rapport à ça, effectivement, par rapport à la communication sur l'extérieur de la clinique. Dernière question. Bonjour. Je voulais vous demander par rapport aux attelles que vous prescrivez après intervention des ligaments de plastie ou réinsertion, à savoir, est-ce que vous restez sur des attelles vraiment fixes qui restent en extension ou est-ce que vous mettez maintenant les articulés avec une restriction qui peuvent aller jusqu'à 90 ? Savoir un petit peu comment vous abordez les choses. Alors, en termes d'attelles, on est sur de l'attelles d'extension qui permettent la position de PAC et d'être gonflée pour la cryothérapie. que ce soit pour la chirurgie de réinsertion ou la chirurgie de ligamentaux plastie classique, à partir du moment où les patients verrouillent, on ne les force plus à être en journée dans l'attelle. Une fois qu'ils verrouillent, encadrés par une attelle articulée, moi, je n'en vois pas trop l'intérêt puisque les structures ligamentaires médiales et latérales normalement ne sont pas atteintes. Ce qui peut nous arriver, c'est de donner en consigne en revanche des limitations de flexion en termes de rééducation pour limiter la flexion et préserver des gestes complémentaires réalisés sur les ménisques et entre autres sur les rampes ou les cornes postérieures de ménisques qui sont très sollicités au-delà de 90 degrés de flexion. Sachant que 90 degrés de flexion, quelle que soit la chirurgie ligamentaire, on ne les atteint pas tout de suite. En revanche, le fait d'avoir une attelle d'extension, moi, ce que je préconise à mes patients, c'est de la conserver la nuit pendant 3 semaines pour éviter qu'un flexum nocturne s'installe et de perdre tous les efforts réalisés au cours des journées, de la journée. Je ne sais pas si tu fais pareil. Sur l'attelle d'extension, un peu pareil, où je leur dis, effectivement, c'est surtout la nuit pour ce flexum ontalgique tendance à toujours survenir la nuit quand ils dorment avec une récupération difficile le matin. C'est vrai que le message qu'on leur donne, c'est en tout cas au moins 2 semaines la nuit et puis après la journée, à partir du moment où ils verrouillent bien, on préfère les voir avec 2 cannes mais sans attelle pour avoir un genou qui mobilise le plus rapidement possible plutôt qu'avoir une attelle fixe. C'est vrai que les attelles articulées, à partir du moment où on n'a pas de lésions sur les plans collatéraux, on ne le fait jamais pour ainsi dire, jamais. Et en post-traumatique immédiat, c'est quoi ? Attelle, adattelle, zimmer, pas zimmer ? Pareil, c'est vraiment dépendant des patients et dépendant d'un plan collatéral. S'ils ont un plan collatéral médial, par exemple, c'est sûr qu'on va leur dire au moins 4 semaines d'attelle articulée, effectivement, il faut avoir une cicatrisation dirigée du plan ligamentaire et puis après, ça dépend des patients. Il y a des patients qui ont la grosse sémarthrose, la sidération du quadriceps et là, on va leur dire attelle jusqu'à verrouillage et dans ce cas-là, on communique ou en tout cas, le rôle de la rééducation, c'est d'avoir ce verrouillage du quadriceps qui va permettre le sevrage et puis on a des patients qui ont une toute petite émartrose qui verrouillent tout de suite, qui ont un super genou et dans ce cas-là, on n'est pas systématique sur l'immobilisation. Bien. Merci. Pouvez-vous applaudir, évidemment. Applaudissements 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 Merci.